D'abord, je partage l'idée que l'horreur nazie a provoqué de nombreux dégâts dans notre Normandie et que les villes déconstruites en sont l'illustration. Je veux revenir maintenant au débat. En prolongeant d'ailleurs ce que Céline Brulin a dit ce matin, il y a une certaine contradiction à vouloir se préoccuper de la revitalisation des centres-villes et par ailleurs poursuivre le mouvement austéritaire qui conduit à remettre en cause la présence de la République partout en France et notamment dans les villes moyennes et notamment en milieu rural. Force est de constater que le chemin engagé sous Sarkozy pour casser les services publics de proximité a été poursuivi sous le gouvernement Hollande et il ne se passe pas une journée sans que sur ce territoire nous mobilisions pour défendre les bureaux de poste de proximité, les écoles qui sont souvent, avec d'ailleurs les cabinets médicaux, la dernière présence lisible, palpable pour nos concitoyens. Cela dit, je l'ai dit à la dernière séance, je considère que ce rapport qui vise à être plus efficace, plus utile, plus concret, plus réactif sur la manière de prendre en compte la problématique des centres-villes est un rapport qui va dans le bon sens. D'abord en prenant en compte la nécessité de poursuivre l'enjeu de réappropriation urbaine, de réhabilitation des logements en cœur de ville, ça me semble essentiel que de faire l'inverse de ce que le maire de Paris a fait, c'est-à-dire permettre aux populations modestes de rester en centre-ville. Je parlais du précédent maire de Paris, des précédents maires de Paris, de faire en sorte que le logement social puisse venir compléter utilement la mixité d'offres de logements avec un accompagnement qui lui aussi permettra de déclencher des projets. Parce qu'en cœur de ville, quand on a des verrues urbaines, ça engage des surcoûts en termes de réalisation. Tous ceux qui sont comme maires confrontés à cela le savent. Considérer donc cette ambition de remettre en mouvement les cœurs de ville en luttant contre la désertification va dans le bon sens avec une vraie approche globale, une stratégie de revitalisation urbaine, la prise en charge de 75% des frais de démol en ville moyenne et de 80% des frais de démolition en centre-bourg. Et pour tous ceux qui ont été confrontés à monter des dossiers, une aide qui sera appréciée, qui sera de nature à déclencher des dispositifs. Et donc, malgré la contradiction que ceux qui prétendent vouloir un coup de vis supplémentaire en matière d'austérité ont, nous voterons dès demain ce rapport. Merci. 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 Merci.